Tous les jours, vous allez sur ma chaîne YouTube pour regarder si la morning routine est enfin sortie. Mais non, jamais. Vraiment. Pourquoi elle la sort pas ? Et pendant ce temps-là, c'est à moi, tranquille. Là, je réalise. Mais, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté ma morning routine. Ça fait un an ? Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Il faut que je m'active. C'est pas possible. Il faut qu'on change ça. C'est pour ça que je vais faire ma morning routine pour les cours 2023. Enfin. Cap, hello les terribans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de ma chaîne YouTube. Et je n'exagère pas du tout. Dans toutes mes vidéos que j'ai postées, à chaque fois, la moitié des commentaires, c'est quand est-ce que la morning routine arrive ? Écoutez, j'ai entendu votre cri d'appel. Je vous la fais enfin, après un an, ma morning routine pour les cours 2023. Si j'aime bien faire ce genre de morning routine, c'est surtout parce qu'en fait, je vous partage plein d'astuces beauté, des astuces le matin. Et aussi, je vous montre tout ce que je... Et aussi, je vous montre tout ce que je... Moi, parlez la France. Et aussi, je vous montre tout ce que je fais le matin. Comme ça, ça peut vous donner des inspirations et des idées. Avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est le seul endroit où je peux avoir des discussions avec vous. Donc si vous voulez me parler, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je réponds à presque tout mon message. En plus, je pose des contenus que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. J'espère en tout cas que vous allez aimer cette vidéo. Vous avez intérêt sur la morning routine. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go ! Alors, tous les matins, je me réveille à 7h du matin. Sauf que ça me fait sursauter. Parce qu'en fait, mon alarme, c'est sur ma montre. Et il y a des vibrations. Et je vous jure, ça donne un choc. C'est un peu brutal, le réveil. Mais 3 secondes après, j'ai juste envie de me recoucher. Je suis KO. En fait, dans mon lit, j'aime bien aussi faire des petits étirements. Bon, c'est vite fait. Et ensuite, je sors enfin de mon lit. Je lève mes stores. J'avoue que la luminosité soudaine me cause un petit choc térébral. Mais bon, je dis toujours bonjour à mes voisins. Parce qu'il faut toujours être gentille et bienveillante. Ensuite, je vais m'habiller. Aujourd'hui, on a un short et un petit t-shirt de chez Nike. Bon, les gars, je vis à Singapour. Donc forcément, il fait chaud. Et ensuite, direction en bas. Parce que j'ai faim, donc je mange. Mais avant, je bois un verre d'eau. C'est très très important de s'hydrater. J'ai souvent hyper soif le matin. Vraiment, je ne sais pas. On dirait que je n'ai pas bu depuis une semaine. C'est nécessaire. Ensuite, vient le moment difficile. Savoir qu'est-ce que je vais manger pour mon petit déjeuner. Choix très difficile pour une personne indécise comme moi. Donc, j'ai décidé de me faire des flocons d'avoine comme d'habitude. Mais j'avoue que j'en fais de moins en moins. Mais là, je vous montre un peu ma recette de flocons d'avoine. Elle n'a toujours pas changé. Mais j'ai réussi à la perfectionner. Je mets un peu de lait végétal. Puis un tiers de cup de flocons d'avoine. Et je rajoute ma scoop de protéines. C'est optionnel. Et ensuite, je rajoute plus de lait graduellement. Et plus d'eau. Je préfère en ce moment les faire à la cannelle. Du coup, je rajoute un peu de poudre dans la cannelle. Je rajoute un tout petit peu de sel. Là, il est surtout pas overbord. Ça m'est arrivé. C'était vraiment pas bon. Je verse. Et voilà, le four est joué. Vous pouvez rajouter du sucre. Moi, j'ajoute par-dessus du beurre, de cacahuètes. Des fois, des fruits. Mais là, je n'en avais pas. Et je prends mes vitamines. Donc, je prends du calcium et de la vitamine D. Et puis, je prends mon petit déjeuner. J'avoue, c'est toujours un peu speed. Je me laisse genre 10-15 minutes. Monter plein d'escaliers dès le matin, c'est un peu dur, je vous avoue. Ensuite, en ce moment, on prend les cheveux. Je fais pas mal attention à ça. Du coup, je prends des... Protection. Des gommises comme ça de Luxeol. C'est une marque française qui fait plein de produits capillaires. Luxeol, je suis très contente qu'ils m'ont contactée. Parce que c'est un partenariat rémunéré. J'ai ces deux produits que vous pouvez retrouver en pharmacie. Ça, c'est dans la gamme Pousse. Mais là, je veux maintenant avoir des cheveux plus longs, en meilleure santé. Il y a aussi une gamme Chute. En ce moment, je veux plutôt favoriser la Pousse de cheveux. Et c'est ça que ce produit va faire. Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a du zinc, de la vitamine B pour le maintien des cheveux. Grâce au cuivre qu'il y a dedans, ça permet une pigmentation normale des cheveux. La deuxième chose que j'ai d'eux, c'est mon petit sérum Pousse. Ce que je fais, c'est que j'applique une à deux noisettes au cuir chevule. Et je fais ça du coup matin et soir. Donc vous verrez sûrement ça dans ma night routine. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que vraiment ça réactive les cheveux qui sont en Pousse. C'est des résultats qui sont cliniquement prouvés. C'est prouvé. Franchement, moi j'ai vu une différence depuis que j'ai commencé ça. A partir de là, j'ai eu tellement de compliments sur comment mes cheveux ont poussé. Et ils sont beaucoup plus en meilleure santé. Je recommande fortement ces petits produits. C'est vraiment des produits où t'es assuré à avoir des résultats. J'ai un code promo DREAM30 pour 30% off hors la LVXL box. Du coup, n'hésitez surtout pas. Si vous aussi, un de vos objectifs, c'est d'avoir des cheveux de meilleure santé. Bien sûr, tout sera en description, le lien, le site, etc. Maintenant, je vais me rosser les dents et on va se dépêcher un petit peu. J'avoue, j'ai un peu blablaté, mais le temps défié pendant ce temps-là. C'est quoi ça ? Si vous vous demandez pourquoi je prends mon téléphone pendant que je me brosse les dents. Parce qu'en fait, le matin, je n'ai pas le temps de regarder mes notifications. Donc, j'ai trouvé que le seul moment où je pouvais prendre mon téléphone, c'est quand je me brosse les dents. Après, je ne peux pas. Je n'aime pas pendant le petit déjeuner. Je n'aime pas dès que je me réveille. Maintenant, on va passer à mon état préféré, la skincare. Mais là, vous allez l'avoir, ma nouvelle skincare. Déjà, j'ai découvert un premier truc. Vous, vous le mettez tout le temps comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Non, non, non. Comme ça. Tu reflipes. Parce que là, tu as les cheveux dans ta gueule. Là. Et tu refermes. C'est pas hyper bien entendu. Maintenant, mon cleanser, c'est celui de chez Glossier. Martine, elle parle comme s'il y avait bacon. Il ne le mousse pas. Et moi, j'adore quand mes cleansers moussent. Je ne sais pas, c'est un effet placebo. Tout mon cleanser est parti. Et la deuxième chose qui est l'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Mais autre que ça, écoutez, ça marche. Non, mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette gueule là ? Deuxième chose, j'applique mon toner. Je ne l'ai pas encore fini. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Toner de chez Clinique. Clinique, c'est un investissement. Mais c'est une marque qui vaut son investissement. Prenez la référence. Nouveau sérum de chez Yepoda. Il est trop bien. Astuce, ne touchez pas la pipette à votre peau. Je pleure. C'est très dur. On est comme les notes, le bac, la pression, le parcours sup. Je joue bien. Non, mais je trouve à chaque fois que j'en mets, on dirait que je pleure. Je ne sais pas. Je disais quoi ? Donc, ne touchez pas la pipette sur votre peau parce que sur votre peau, il y a des bactéries. Et ensuite, les bactéries vont à chaque fois se transférer dans la bouteille. Je vais appliquer ma crème Clinique. Mais cette crème est incroyable. Voilà. Putain, ça ne marche pas. En fait, ce que j'aime bien avec elle, c'est surtout bien pour une crème de matin parce qu'elle est hyper léger. Comme après, j'ai appliqué une crème solaire, je ne veux pas trop une crème lourde. Donc, normalement, il faut des temps de pause à la skincare pour qu'elle absorbe. Tu vois, sinon ça ne va pas marcher. Donc, pendant ce temps de pause, je mets du déodorant. Le déodorant, il y a tout un débat. Sans aluminium, avec aluminium, blablabli, blablabla. Quoi là ? Il y a un petit problème technique, non ? Encore une tuteur de protection. Vous savez, ici, c'est hyper important d'avoir un déodorant parce qu'il fait humide. On est de retour à ma crème solaire, ce n'est pas fini. Elle est un peu trop liquide, celle-là. Je ne comprends pas, en fait. Ok. Mais c'est une SPF 50. On va passer au make-up. Maintenant qu'on a une belle base, si j'hésite à mettre du concealer, je regarde comme ça dans mon miroir. Donc, on va en mettre. Concealer de chez Fenty Beauty. La couleur est parfaite et il tient. Le seul inconvénient que je peux lui donner, c'est le prix. J'applique le résidu concealer sur mes yeux. Parce que je n'ai pas envie de mettre direct de l'anti-ceint sur mes yeux. C'est alors que ça fait un peu... Bam ! C'est ce qu'on a fait, ça. On va aller utiliser mon crayon de chez Rare Beauty. Il y a le crayon comme ceci et la brosse. Sauf que la brosse, j'en ai presque plus. Pour donner cet effet lifté, je le lift et je le laisse comme ça. Pour une fois, je réussis mes sourcils. J'étais hyper concentrée. Vous avez vu, je n'ai pas parlé. Là, je remarque que j'ai un front surdimensionné. Ensuite, on va appliquer mon petit blush de chez Rare Beauty. Lui, il ne faut y aller surtout pas overdose. Et même comme ça, j'ai trop peur d'en appliquer trop. Mais c'est rentable, c'est hyper rentable. Parce que du coup, il va rester avec moi hyper longtemps. Mais il est dangereux ce blush. Ensuite, j'ai mon astuce mascara qui est d'utiliser deux mascaras. Lui, il vient de chez Maybelline et lui, il vient de chez L'Oréal. D'abord, j'applique le L'Oréal. Comme il a une grosse brosse, il va appliquer une grosse couche. On met lui le plus fin et on l'applique aux pointes. Comme vous pouvez le voir, c'est catastrophique de ce côté. Ce que je fais, c'est que je prends un couton de tige. Je dis, il maquille un. Et vous allez voir, ça va partir. Ni vu ni connu. Un petit peu de chez Highlighter, de chez Rare Beauty. On va remettre là. Regardez-moi comment je brille. Là, je remarque que mon blush est un peu rose. J'essaie de un peu le calmer en mettant le côté concealer. Le combo que j'ai trouvé qui est resté le plus longtemps sur mes lèvres, c'est en mettant déjà le Huda Beauty Liner. J'aime beaucoup la couleur. C'est une catastrophe. Au milieu, j'applique le petit glossier comme ceci. Celui-là, il est très rouge, donc je la mets juste comme ça. Et ensuite, par-dessus, j'applique le petit Fenty Beauty Heat. Voilà pour le make-up très très simple. Et ensuite, on va s'attaquer à mes cheveux. Là, j'ai plutôt envie de mes cheveux plaqués. Pourquoi pas ? Mais on va quand même mettre des petites mèches devant. Mais moi, sans mèche, c'est pas possible en fait. Ah, c'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai découvert aussi une autre astuce. C'est pour le parfum. Et pour y tient toute la journée, vraiment, toutes les journées. Vous allez prendre de la vaseline. Je sais que ça n'appelle genre... Donc vous en prenez un tout petit peu. Donc le parfum, moi, j'en mets là. Ensuite, j'en mets aussi sur le cou, derrière les genoux. Lui, ça fait genre, je sais pas, 4 ans que je l'ai. Il vient de chez Guess. Et ensuite, j'en applique sur tout mon corps. Pour que ce soit uniforme. Oh, je perds toute forme de crédibilité. Euh, là, faut se dépêcher. On va faire mon sac. Oh, il est déjà fait, regardez. Je l'avais fait hier. On va le prendre. On éteint la clim. On dirait que j'ai pas de short. Oh, mais non, mais non. Ne me dresser, coudez pas à l'école. Je mets vite fait mes chaussures. Mon sac. Ma gourde, elle est pas remplie. Merde. Je veux être en retard. Je veux être en retard. Et voilà, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Je sais. La night routine, elle arrive aussi. N'oubliez surtout pas déjà de vous abonner, de liker cette vidéo. Et de cliquer sur la cloche de notification. Et maintenant, on va passer tout de suite à la question du jour. Laurent Gisbitel. Gisbitel ? Gisbitel ? Quel est ton premier souvenir d'enfance ? Mon premier ? Vous pensez que j'ai une mémoire super bionique, là ? En fait, vous savez, il neigait. Logique, hein. Et on était à Paris. Et moi, j'avais des petits skis. Et en fait, en face de nous, il y avait un terrain en construction. J'en étais très, très pointue. Donc, en gros, il y avait une mini piste de ski pour moi. Et avec mon père, on y allait là-bas. Et je descendais la piste de littéralement 10 mètres. Mais j'étais hyper heureuse. Je faisais du ski à Paris, quoi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios ! Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je n'ai pas envie de vous dire au revoir, en fait. C'est trop dur.